... Néanmoins, certains d'entre eux restent rassurés après la réfection du canal qui constitue le refuge des eaux de pluie de la localité. C'est ce décor perluisant qu'offre la zone de captage. Insalubrité, encombrement, bref, les mots ne manquent pas. C'est réfectionné, mais le bassin reste toujours sale. Et c'est ici que les enfants jouent. En plus, les travaux ne sont pas encore terminés. Donc l'hivernage risque d'empérer la situation. Actuellement, les travailleurs sont en pause. Ils ne viennent que rarement. Ils doivent accélérer les travaux. Ces travaux ne sont pas sans conséquence chez les laveurs de véhicules trouvés sur place. Ils se plaignent de l'encombrement causé par les gravats et les ordures versées sur leur lieu de travail, empêchant ainsi le stationnement des voitures. Même son de cloche, d'inquiétude du côté de Hariala où les populations n'ont pas oublié les calvaires de la saison des pluies passées. Elles demandent plus d'attention des autorités cette année pour prévenir les dégâts au Martiam. La profondeur des maisons ondulant sur leur situation en période hivernale. Bienvenue à Hariala, dans la commune de Grand-Aïof. A quelques semaines de l'hivernage, la peur de revivre les affres des inondations. Ce qui constitue une hantise de peur de vivre les mêmes scénarios, comme lors des dernières années. Le comble est que malgré nos efforts, l'eau ne cesse de gagner du tarat. Lors des années précédentes, la maison était submergée d'eau. Toutes nos affaires étaient bonnes pour la poubelle. La cinquantaine des passées, cette badienne-gore ressasse le passy. Pour limiter au maximum les dégâts, elle a fait quelques aménagements. Vous avez vu, j'ai déjà pris les devants en construisant un muret. Même mes fenêtres, j'ai tout changé. Sous la direction du maire de Dakar et de quelques bonnes volontés du quartier, des changements ont été notés. Cela dit, l'entretien et la canalisation des lieux demeurent un obstacle. Les malfaiteurs ne cessent de perfectionner leurs méthodes et ont trouvé, comme nouvelle astuce, le vol à l'arraché. La stratégie est simple. Des individus, souvent à bord des motos, ciblent des personnes marchant aux abords des routes. Les conducteurs de motos le font souvent, mais ils se mettent en danger en même temps. Parce que si on les attrape, on les tabasse avant même l'arrivée des forces de l'ordre. Ce type d'agression est devenue récurrente, surtout dans les grandes villes. Téléphones, sacs à main et autres objets, rien n'est laissé au hasard. Le week-end passé, j'ai assisté à une scène pareille. Un conducteur de moto a arraché le sac d'une dame et a disparu dans la circulation. Ce n'est pas bien ce qu'ils font, ça n'a aucun sens. La peur a fini de gagner les populations, car les agressions sont souvent commises avec violence. On a fait des agressions, mais on a fait des agressions. On va vérifier de nos jugements, d'une audience. Ces 296 candidats vont faire l'examen comme tous les candidats. Est-ce que c'est bien pour le CFA ? Par rapport à l'éducation inclusive, il y a des élèves candidats au CFA à l'entrée en 6e pour cette année, et qui sont au nombre de trois. Deux déficients visuels et un déficient auditif. Elles sont toutes des filles. L'école, c'est une école inclusive et qui reçoit plusieurs types de handicaps. C'est pourquoi on est dans une stratégie de multi-handicap. Il y a des déficients visuels, des déficients auditifs, des albinos, des déficients mentaux. Et on les regroupe avec les enfants du normaux dans une même classe. A l'instant, on montre la réaction de l'IEF de Luga par rapport au bilan des préparatifs, par rapport aux examens du CFA et du BFM. Et puis, nous parlons d'environnement à prison, en présence des chefs de services déconcentrés, des investisseurs locaux et collectivités territoriales. Le maire de la commune de Durbel a lancé dernièrement, en collaboration avec le cabinet d'architecture espagnole d'Avofis, un projet de plan directeur nommé Durbel, ville durable, financée par la coopération espagnole. Les habitants, ça va faire que Durbel croise d'une manière plus positive pour la population, qui attire des affaires, qui attire l'éducation et l'information. Et ça va faire que les populations veulent venir vivre ici. Donc ça va faire aussi que les entrepreneurs privés et les agences publiques veulent investir ici, pour qu'il y ait plus d'affaires et plus d'activités économiques. Pour une bonne mise en œuvre de ce projet, selon les acteurs, il est nécessaire d'épliquer et de matérialiser l'intercommunalité entre la ville de Durbel et les collectivités territoriales, l'Ubitro. Une question de santé publique à présent, à réfaction de poche de sang au Centre national de transfusion sanguine des travailleurs de Solévo. Sénégal ont organisé ainsi une journée de dons de sang, pour contribuer à l'approvisionnement en sang aux banques du CNTS, afin de permettre de sauver des vies. Aujourd'hui, on a décidé de se réunir, de réunir nos partenaires, nos amis, nos collègues, pour qu'ensemble, on puisse offrir de ce liquide précieux, qui est le sang, pour aider, pour sauver des vies. Parce qu'on sait que c'est bientôt la saison hivernale. Malheureusement, avec le paludisme, il y aura beaucoup de demandes, que ce soit pour les enfants en bas âge, mais également pour les femmes enceintes. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, qu'on a décidé de se réunir aujourd'hui, et voilà, pour faire cette cérémonie de dons de sang. Et pour terminer, la paroisse Saint-Paul de Gronioff a célébré ce week-end sa kermesse annuelle, une activité culturelle qui a réuni toutes les populations de communes, de différentes communes, pour des moments de fraternité. Cette 40e édition avait respectivement, comme marraine et parrain, Thérèse Coulis, une ancienne paroissienne établie à l'étranger, et l'international footballeur, formose Mindy Contrandu. En mon nom et au nom du curé, Abbé Joseph Ning, et au nom même de l'archevêque, Mgr Benjamin Djaï, archevêque de Dakar, le remercier à la CTV, par le biais de sa directrice, Mme Maïmoune Faïndour, d'avoir vraiment accepté de nous accompagner. 40 ans de mobilisation et d'engagement, construisant ensemble l'avenir de notre paroisse à travers la richesse de notre patrimoine culturel. Tel est le thème consacré à cette 40e édition. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, comme toujours, à 14h. Vous aurez le hall-off. Merci, bonne suite de programme sur la CTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada